salam coucou bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo une journée avec moi pour pouvoir découvrir le type de journée que je peux avoir surtout que la semaine venait de commencer ce jour ci c'était un lundi et pour une fois je ne travaillais pas donc je suis en pleine semaine de maman au foyer donc pour bien commencer la journée je dépose mes enfants à l'école je rentre je prends mon petit déjeuner je me prends un petit moment rien pour moi une bonne petite heure et ensuite je commence à faire mon petit ménage au rez-de-chaussée heureusement pour moi il n'y avait pas grand chose à faire c'était vraiment tout ce qui était rangement et redécoration de la maison ah oui je pense que vous m'avez vu avec mon téléphone en train de parler je faisais des petits vocaux avec amel de la chaîne maman jumeaux donc on a beaucoup échangé dernièrement et en plus de ça nous avons fait un direct juste hier aujourd'hui on est mercredi donc du coup mardi on a fait un direct que j'ai posté sur mon instagram donc je pense que vous aimerez sûrement voir ce petit direct on n'a pas poté rigoler pas mal d'abonnés ont beaucoup apprécié cette ce petit direct donc n'hésitez vraiment pas à faire un petit tour sur mon instagram ensuite on va commencer par aspirer tout le sol du salon donc comme dit j'ai déjà bien nettoyer le sol ce week-end ci avec le nettoyeur trois en un de chez lidl qui est super pour ma part et ensuite je remets mes chaises et pour l'aspirateur que j'ai reçu j'utilise toujours aussi souvent et franchement il est vraiment bien au niveau de l'aspiration pour moi c'est vraiment un très très bon produit et ensuite je vais parfumer mes fauteuils avec ce produit de la marque bio belinda pour celles qui ne connaissent pas ce sont des marques de produits c'est une marque de produits fabriqués en turquie et ça vient d'une instagrammeuse je vous mets aussi son petite page instagram en barre d'infos et j'aurai encore un produit que je vais tester tout à l'heure vous allez voir il est juste impressionnant et ensuite on commence par faire le grand nettoyage du premier étage donc c'est vraiment les tâches qui avaient besoin d'un bon gros coup de nettoyage franchement au niveau des chambres des garçons tout ça c'est vraiment l'endroit où il joue le plus souvent c'est tous les enfants se retrouvent dans cette pièce et du coup je vais bien bien nettoyer que ce soit au niveau du sol et cetera donc toujours autant de galères pour ce lit super posé comme je vous dis c'est vraiment le lit que je regrette le plus d'avoir acheté donc beaucoup me demandent pourquoi tu le regrettes et cetera c'est beaucoup de choses négatives autant c'est très dangereux autant pour le rangement c'est très compliqué et je l'ai acheté il ya vraiment plus de cinq ans donc même au niveau du design et de la décoration je trouve que ce n'est pas très joli au final ensuite je vais prendre mon nettoyeur trois en un pour nettoyer leur sol et je vous fais une petite démonstration encore du nettoyage donc il m'a beaucoup beaucoup aidé l'enlever énormément de saleté de tâches au sol sans me fatiguer sans passer l'aspirateur sans sortir la serpillère ni le seau franchement ça m'a énormément aidé même s'il ne sèche pas très bien ça c'est sûr mais ça me nettoie extrêmement bien le sol de ma maison et ça c'est hyper satisfaisant Ensuite je vais nettoyer ma salle de bain je vais utiliser le produit que j'ai acheté chez action avec le chiffon en bambou de chez action aussi donc le produit de chez action ce que j'en pense je trouve qu'il est pas mal au niveau de l'odeur etc mais le petit bémol c'est qu'ils moussent énormément donc quand je nettoie etc il ya énormément de mousse ensuite quand j'utilise le chiffon en bambou le chiffon en bambou n'a rien à voir avec celui que j'avais que je vous avais présenté donc vraiment c'est vraiment différent des vrais chiffons en bambou les poils on n'ont rien à voir en fait donc les filles ça y est on se retrouve enfin en face cam pour pouvoir terminer pour pouvoir continuer cette vidéo donc j'ai répondu à une faq et là je vais aller chercher les enfants je vais faire charger mon appareil de photo et ensuite j'ai rendez vous pour mon fils chez le médecin et ensuite on va rentrer on va préparer à manger etc mais en tout cas ça m'a fait du bien de ranger une fois que je range je me fais toujours une bonne douche et ensuite je je rentre je sors où je fais autre chose mais au moins ma maison est rangée moi aussi j'ai envie de dire sur ce je vous dis à tout à l'heure peut-être à la maison parce qu'il faut vraiment que cet appareil se charge rentrer à la maison après tous les rendez vous que j'ai eu tout à l'heure donc j'ai pas eu le temps de filmer parce que j'avais plus de batterie sur le téléphone donc je continue à vous emmener avec moi dans cette journée de maman non-stop donc là je vais dire aux enfants de s'habiller moi aussi je vais me mettre en pyjama je vais préparer à manger aujourd'hui je voulais faire un goûter mais genre c'est pas possible j'avais pas le cas il y a un minouche qui se pavane sur son tapis il est trop chou mais je crois qu'il veut sortir est-ce que tu veux sortir je pense que oui chat qui répond donc pour lui c'est sa non il veut pas des fois il aime bien squatter ici en fait et tu fais quoi des bracelets tu les as acheté où ça c'est bien c'est pour ma meilleure amie ah c'est gentil par contre je pense qu'il faut faire ses devoirs d'abord non avant de faire ça pourquoi tu filmes parce que c'est bien tu fais par lettres et moi pourquoi t'as pas fait un bracelet à moi normalement tu peux un bracelet à moi en premier c'est pas ta copine mais il faut déjà ta taille je suis jalouse là c'est pas juste je suis jalouse là c'est pas juste hein mais je vais te dire qu'il faut l'avoir fait un bracelet mais attends je vais pas faire un bracelet ah t'as ramené à l'école pour faire la taille comment t'as fait alors ? bah peut-être qu'elle a la même poignée que moi logique ouais c'est vrai mais on va aller se mettre en pyjama tous vous venez comme ça on va je vais préparer à manger vous allez faire votre devoir papa il va vous aider voilà voilà merci c'est très gentil tu es une très très gentille et toi tu fais quoi ? il y a des lettres comme ça ou des lettres carrées comme ça ou des lettres comme ça je pense celui-ci non celui-ci il est plus discret moi il est bon merci et toi ? tu as des devoirs à faire ? oui ? moi c'est vite fait bien fait avec ma petite robe de chez Chine ça fait tellement longtemps que je l'ai pas mis je voulais vous montrer un petit colis que j'ai reçu je suis en pleine challenge via une marque qui m'a contacté pour faire un challenge tout au long de la semaine de cette semaine sur instagram et je me suis dit je vous montre comme ça si ça vous intéresse vous me suivez sur instagram je trouve que c'est intéressant au moins c'est constructif c'est quelque chose qui peut aider et voilà c'est pas pour que pour vendre en gros donc voilà mon colis donc voilà mon colis est comme ceci j'arrive pas voilà et en fait ça s'appelle le quick green challenge donc j'ai 7 défis à faire tout au long de cette semaine et c'est des défis à valider pour l'environnement et ça je trouve ça pas mal donc voilà et ils m'ont fait ça sur du papier en fait je ne savais pas mais ils m'ont écrit à la fin que c'était des graines pour planter en fait vous pouvez enterrer ce papier vous pouvez enterrer ce papier dans la terre et vous aurez des belles fleurs qui poussent dans votre jardin donc une fois que c'est terminé ce défi et ben je pourrai enterrer au lieu de jeter ce papier à la poubelle donc c'est vraiment jusqu'au bout le défi environnement ensuite nous avons des petits sacs comme ça ça va être pour acheter ou ranger nos fruits et légumes achetés en vrac ça sera un défi aussi qu'est ce que nous avons voilà un petit aimant nous avons aussi le petit la petite liste j'espère que je vais pas la tuer mais c'est quelque chose que je vais accrocher au garde manger nous avons les jeux cuisine de saison donc les fruits et légumes de saison donc ça je vais accrocher sur la porte de mon garde manger pour pouvoir faire mes listes de courses pour la semaine et il y a écrit un fruit produit localement on consomme 10 à 20 fois moins de pétrole qu'un fruit importé hors saison donc déjà ça c'est pas mal puis j'ai un kit de lessive que je vous ferai je vous ferai sur instagram et j'ai une brosse à dents avec une tête à brosse à dents écologique donc voilà c'est que de l'écologie et ça je trouve ça sympa c'est pour ça que j'ai accepté parce que je trouve que c'est très instructif et ça permet de nous motiver un peu tous à faire ce genre de défi donc ça vient d'un fournisseur d'électrique d'électricité qui s'appelle ILEC et c'est vert et en gaz d'ailleurs je vais faire un abonnement chez eux du coup parce que voilà tout ce qui est environnement moi je suis je vais ranger le reste tout à l'heure donc en attendant je prends ma liste et je vais l'accrocher au garde manger puis je vous en parlerai quand ça sera le jour du défi donc là je vais aller préparer à manger je ne sais pas trop ce que je vais faire parce que j'ai toujours pas fait mon menu de la semaine et puis on se verra dans la cuisine tout simplement ah j'ai oublié le pire de ma petite dernière et voilà en fin de journée je vais commencer à préparer le repas mais avant je vide mon lave-vaisselle j'étais en train d'envoyer deux trois petits messages j'ai ma fille qui vient pour que je regarde si elle a bien récité sa poésie donc voilà mon mari regardait avec mon fils et puis ma fille c'était avec moi et ensuite je commence à ranger j'ai minouche qui n'est pas très loin ou plutôt noisette de son vrai nom il est très calé en ce moment je ne sais pas ce qu'il a mais dites moi si vous aussi vos chats ont des périodes très calinous et ensuite je vais laver mes mains étant donné qu'il traîne des normes donc voilà maintenant je vais préparer le repas j'ai eu beaucoup de choses à faire et j'ai été au téléphone donc ce que je vais faire aujourd'hui du coup pour que ce soit plus rapide et facile à faire je vais vous montrer ma recette de kefta tomate et oeuf parce que c'est de l'omelette dans un tagine et ensuite on va assembler ça avec des frites c'est simple, rapide et efficace et super bon toute la famille aime beaucoup et voilà maintenant je vais vous présenter la recette de mon tagine boulettes de kefta avec de la sauce tomate et des oeufs donc ça fera un peu comme une omelette donc je vais commencer par épicer ma kefta entre guillemets ma viande hachée donc je vais mettre de la coriandre et du persil haché je vais rajouter du sel on va rajouter ensuite du cumin du paprika du gingembre et ensuite un filet d'huile d'olive vous assaisonnez selon vos goûts une cuillère, deux cuillères selon la quantité de viande que vous avez si vous aimez un peu plus épicer beaucoup moins donc je rajoute des fois un bouillon de bœuf et puis je hache un oignon si vous voulez vous pouvez rajouter une gousse d'ail hachée aussi une fois qu'on a bien laissé assaisonner je vais former des petites boules de kefta et je vais les laisser un peu légèrement cuire sur une poêle huilée d'huile d'olive il ne faut pas qu'elle soit cuite à 100% c'est histoire de dorer autour comme ça vous pouvez les disposer plus facilement ensuite je prépare ma sauce tomate j'ai mis ma tomate pelée pour ma part une boîte entière j'ai rajouté une tomate fraîche et ensuite je mixe le tout à la vitesse 7 et ensuite je laisse le temps que ce soit bien mixé et ensuite on va préparer notre tagine je vais mettre un filet d'huile d'olive vous pourrez aussi rajouter un oignon, une échalote selon vos goûts et en fait vous rajoutez surtout une gousse d'ail moi j'en avais plus donc vraiment pour que la sauce soit vraiment vraiment bonne et typiquement ce tagine marocain est vraiment réussi avec une gousse d'ail donc vraiment faites selon vos goûts ensuite je rajoute ma tomate pelée toute entière je vais rajouter un fond de tube de tomates cuites aux petits légumes pour donner un peu plus de goût je vais rajouter la coriandre fraîche le sel, le poivre vous mettez en fait les mêmes épices que vous mettez pour la viande hachée vous mélangez le tout et vous laissez cuire tranquillement ensuite je rajoute du concentré de tomates et je laisse cuire ainsi quelques instants et puis je rajoute mes boulettes de kefta pour laisser le reste de la cuisson tous ensemble pour que mes kefta aussi cuisse de l'intérieur vous avez vu j'ai fait une catastrophe j'ai renversé un peu d'oeuf ensuite je vais rajouter 4 oeufs dans le tagine je vais laisser mijoter mais vraiment à feu doux quelques instants je vais rajouter des herbes par dessus et ensuite je vais éteindre mon feu et vous voyez ça cuit encore en général c'est le système du tagine parce qu'il reste vraiment très chaud très longtemps et ensuite je vais rajouter des frites pour un menu complet ensuite on va ranger le tout donc les enfants ont déjà rangé leur assiette et ils sont partis dormir et avec mon mari on termine les derniers rangements de la soirée donc moi je mets tout au lave-vaisselle lui il m'a tout apporté dans la cuisine et ensuite je vais faire tourner le lave-vaisselle je vais nettoyer partout donc là je vais utiliser encore un produit de la marque Bio Belinda et comme je vous dis il faut pour commander aller sur l'instagram de la fille que je vous conseille qui vend des chiffons Gilles Baise des produits Bio Belinda qui sont hyper efficaces donc celui-ci c'est pour les fours c'est un dégraissant hyper puissant et j'ai voulu l'utiliser pour la plaque de cuisson donc ce que je vais faire je vais mettre quelques gouttes on va dire de produit je vais l'étaler sur la plaque et je vais laisser agir sachez que c'est vraiment des vous voyez je frotte c'est hyper incrusté je ne peux rien enlever donc je vais laisser agir quelques instants et ensuite une fois que j'ai laissé poser regardez j'ai juste à passer un coup de chiffon et tout s'en va il n'y a même pas besoin de frotter ou de prendre un chiffon grattoir pour enlever les saletés c'est impressionnant donc sachez que pour utiliser ces produits de base il faut mettre des gants j'en avais plus de gants donc j'ai utilisé comme ça donc c'est pas très bon pour vos mains donc je vous déconseille d'utiliser comme moi et ensuite je prends un éponge Gilles Baise et je vais passer un bon petit coup sur la plaque histoire que ça brille donc n'hésitez vraiment pas à ajouter Madame Sifti sur votre Instagram et vous pourrez faire des petites commandes de produits hyper efficaces une fois que le rangement est terminé au-dessus je passe au linge donc moi je fais le lave-linge et sèche-linge toujours au soir donc tu connais hein heure creuse oblige on veut faire des économies donc lave-linge, sèche-linge toujours au soir petite parenthèse ensuite je vais mettre ma lessive dans le tambour et je vais utiliser pareil un produit de Bio Belinda de la marque Bio Belinda commandé chez Madame Sifti et ce sont de la poudre pour blanchir vos linges si vous voulez raviver le blanc de vos linges c'est vraiment hyper efficace ensuite je vais mettre mon léneur préféré je vais passer au mode économie donc moi je fais toujours le côté magique à 40 degrés ça dure une heure et puis c'est parti donc j'ai mis du blanc avec des couleurs assez claires en général pour éviter que les couleurs ne se dégorgent sur mes linges et voilà on a terminé notre rangement de la journée ça fait du bien au moral et je vais vous laisser avec mon petit blabla de la fin et voilà cette journée se termine j'espère que ça vous aura plu de m'avoir suivi tout au long de cette journée ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas une journée comme ça et de ne pas avoir pu filmer ce type de vidéos et ce type de journée ça m'a vraiment manqué c'est vrai que de temps en temps ça nous manque d'aller travailler etc mais de prendre soin de notre foyer ça fait aussi énormément de bien d'avoir du temps etc en fait j'ai l'impression que quand je travaille et quand c'est quelqu'un d'autre qui va s'occuper de chez moi c'est pas la même chose en fait c'est pas pareil et voilà on a besoin vraiment de prendre les choses en main j'ai envie de dire en tout cas aujourd'hui je voulais faire un cake mais je pense que c'est un peu tard je ferai sûrement la prochaine fois dans une prochaine vidéo je testerai une des recettes qui est juste ici ça s'appelle les délicieux desserts aux fruits de saison et je pense que ça c'est super bien pour les enfants et voilà donc aujourd'hui j'ai été hyper hyper demandée sollicitée par mes enfants jusqu'aux chats pour vous dire c'était vraiment non-stop j'avais les enfants maman j'avais le chat miaou mia il voulait que je lui donne à manger mais il voulait pas n'importe lequel il voulait manger ce qu'on mange nous c'est le gros problème avec ce chat je lui donne son pâté il ne mange que la gelée le reste il ne mange pas voilà pour celles qui ont un chat dites moi si vos chats aussi ont des trucs chelous vous me le dites parce que lui il a toujours été comme ça vraiment la gelée et ça dépend en fait des marques et de la qualité de la viande et là j'ai acheté Aldi il n'aime pas du tout c'est vrai que ça dépend de la marque si je lui achète par exemple du friscasse ou du sheba il mange tout mais là il m'enlève jusqu'à qu'il y a les mouches qui se posent dessus et ça me dégoûte bref en tout cas il est hyper présent ces derniers temps c'est vrai que pendant une période il partait un peu partout mais pour celles qui vous demandent il est à nouveau présent dans notre famille et il reprend ses petites habitudes à la maison sur ce je vais vous laisser j'espère que vous avez passé une très bonne journée je vous souhaite une très très bonne semaine et comme d'habitude je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos et n'hésitez pas à liker vous abonner si ce n'est pas encore fait ça fait toujours plaisir c'est gratuit et je ne gagne rien en retour mais ça me fait énormément plaisir sur ce je vais vous laisser ciao ciao